de la terrifiante Orlando Free Fall. Il faut savoir que ce jeune de 14 ans, c'est quelqu'un de forte corpulence, et donc il demande au préalable s'il peut monter à l'attraction, soit quoi, donc on lui répond que oui, il n'y a pas de problème. Le poids du jeune homme, 170 kg, dépasse pourtant largement la limite autorisée. Ce genre d'attraction ne peut pas prendre en charge des personnes dont le poids excèderait 130 kg. Tyree pesait 170 kg, donc 40 kg de plus que le poids réglementaire. Mais un autre problème pèse sur la sécurité du manège. Il est situé à l'endroit même où Tyree vient de prendre place. 22h57. Tyree et ses amis, que l'on voit ici, à gauche de l'image, attendent le départ de l'attraction. Pendant ce temps, les trois passagers filmés de face discutent avec l'un des opérateurs. Il n'y a pas de ceinture et pour cause, le harnais de l'Orlando Free Fall suffit à maintenir les passagers en sécurité. L'outil est fiable et commun à de nombreuses autres attractions. Une fois actionné, il bloque les épaules et le haut des cuisses. Pour être efficace, il doit respecter un espace de 7 cm maximum entre son extrémité et celle du siège. Il y a des capteurs qui détectent la position minimum fermée et la position maximum fermée. Et lorsqu'on sort de cette plage de fonctionnement, l'ordinateur de l'attraction dit « On ne peut pas envoyer l'attraction puisqu'un harnais est trop ouvert ». Mais ce que Tyree ignore, c'est que son harnais est en réalité déréglé. Cette photo, réalisée quelques jours après le drame, montre une ouverture de 17 cm, plus de deux fois la largeur autorisée. Une anomalie liée au décalage d'une pièce située à l'arrière du harnais. Cette pièce est un capteur. En temps normal, il détecte l'espace réglementaire entre le harnais et le siège et valide le départ auprès de l'ordinateur central. Mais pour accepter les personnes en surpoids, ce capteur a été volontairement déréglé par l'un des opérateurs. Il permet une ouverture bien plus large du harnais en position fermée, sans alerter la machine. « Quelqu'un a déréglé deux des sièges pour que l'attraction puisse accueillir des clients à plus forte corpulence. » « Ils ont utilisé une clé à molette et ils ont ouvert le harnais, 10 à 12 cm de plus que ce qui était recommandé. » « Et à cause de cet ajustement, le système de verrouillage du harnais n'a pas bien fonctionné. » Brian Avery est expert en sécurité des attractions. « On n'est pas supposé faire une modification sur une attraction. Encore moins une modification aussi importante que celle-là. C'est déréglé totalement les paramètres du constructeur. » « Le harnais de Tyree n'est pas suffisamment fermé. » « Puisque rien n'indique qu'il y a un problème, l'attraction démarre. » « Et vous avez pris le seatbelt sur l'autre côté ? Seatbelt ! Seatbelt ! » « Seatbelt ! » « Ce qui fait qu'en fait que le jeune n'avait aucune sécurité. Il n'était absolument pas maintenu. » « Il était simplement entre deux pièces en plastique. » « Après 15 secondes d'ascension, la nacelle de l'Orlando Free Fall atteint le sommet de l'attraction. » « À 127 mètres au-dessus du sol, les sièges basculent vers l'avant. » « Suspendus au-dessus du vide, les passagers sont prêts pour le grand frisson. » « Donc à ce moment-là, on va plus solliciter le harnais. » « Donc se reposer dessus. » « Il ne faut pas oublier que ce jeune homme qui est monté dedans, lui n'était pas bien maintenu à ce moment-là. » Un surpoids qui, combiné aux défauts du harnais, va lui être fatal. « Oh, here you go ! » « La scène est aussi rapide qu'insoutenable. » « 9-1-1, what's your emergency ? » « The ride was going, and during the middle of the ride, the guy just came off. » « Tyree a fait une chute mortelle de 20 mètres. » « On entend immédiatement les opérateurs crier et se demander entre eux, est-ce que t'as vérifié le harnais ? » « Est-ce que t'as vérifié la traction ? On était sûr du harnais ? » « Est-ce que t'as vérifié la traction ? » « Oui ! 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 »